à une vidéo qui va être longue voilà saint-dizier vu du pont sncf alors qu'est ce qu'il y a de bien à saint-dizier les camping-cars ah oui vous avez un grand une grande concession de camping-cars pour les camping-caristes qui regarderaient mes vidéos ils doivent connaître vous avoir entendu parler les entreprises bien entendu mais là ce camion il voit là d'accord le noir c'est là c'était pas clair non c'est là qui va on va l'aider sur tirer le mode économique c'est plus fort que moi faut que il faut que ça y a là je répète un 4 henri chevaux seulement pour une tonne et demie il y a 300 mètres on va prendre la troisième sortie puis on va prendre la troisième sortie alors ça cette espèce de tortue là hangar qu'est ce que c'est que ça on va prendre la troisième sortie puis on va prendre la troisième sortie sur route de Bar-le-Duc il y a un bateau donc là le carburant carburant il a augmenté à cause de ils ont allumé un barbecue là-bas dans l'Arabie Saoudite du coup la raffinerie elle a pris feu 10 poches de les allumettes j'aurais pas plaisanté mais bon quand même c'est que si vous êtes intéressé par le coût de l'énergie que vous dépensez parce que quand vous achetez du carburant ça sort de votre portefeuille intéressez-vous un peu à la question ce que vous faites sur internet puisque tout le monde a internet smartphone pour ordinateur on s'en fout vous allez sur le cours vous tapez cours le cours du baril de pétrole ça sur Google ou ce que vous voulez moteur de recherche et vous allez l'avoir c'est ça qui décide du prix du carburant je parle pas des taxes c'est pour tous les pays ah pardon pour tous les pays pareils faut pas croire mais ailleurs c'est cher c'est pas de l'air prix de l'essence gasoil ça fait mal il faut sortir des frontières pour voir ce que ça se passe comment ça se passe ailleurs telle surprise des fois il n'est pas agréable donc quand vous suivez un petit peu le prix du baril il a flambé de 10% le prix bon le lendemain il a baissé puisque l'Arabie saoudite a dit oh on a retrouvé des réserves dis donc on ne savait pas qu'elle était là on a oublié les clés du coup oh la pète du coup le prix du baril il a baissé quasiment carrément pof c'est pour ça que ça augmente pas autant que ce qui avait été dit les journalistes tout de suite ben attention ça va monter ben là c'est catastrophe et tout rien du tout le prix a monté mais ça n'a pas atteint les 1,50€ parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça rappelez-vous le pétrole était beaucoup plus cher et ça avait atteint dépassé 1,50€ précision le cours du baril est bas il est autour de 60$ et le cours normal du baril de pétrole est supérieur à 80$ ah ça veut dire quoi que le jour que ils décideront les russes les américains que ça devrait dépenser 80$ pour justifier leur investissement pour le pétrole et ben ils vont pas se gêner ils vont pas demander à l'Europe ah ben tiens à ce coup on va augmenter à 80$ voilà ça se passe comme ça dans le monde de là-bas c'est pas le nôtre alors c'est pour ça que j'insiste toujours couper avec ça parce qu'on est manipulé de toute façon c'est pas c'est pas l'État français c'est pas l'État allemand c'est pas l'État belge c'est pas non 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 oh c'est largement supérieur à nos petits pays c'est largement supérieur à notre échelle à nous oh et donc ah ils font la tronche quand on en parle d'électricité ils aiment pas et nous on aime bien on sait pas voilà vous inquiétez pas Tesla aux Etats-Unis ils ont été embêtés oui le bâton dans les roues qu'il a eu Elon Musk ah dis donc ils n'ont pas fait de cadeau bon avec Trump on n'en parle pas ah bah lui dans le domaine des finances lui c'est le numéro uno lui ah il s'occupe pas de l'écologie lui il s'occupe de son porte-monnaie et bah il était embêté Elon Musk ça s'est pas bien passé souvent et oui on sait pas tout et pourtant il a réussi à cet homme là c'est un peu un extra-terrestre en quelque part parce qu'il faut le faire ce qu'il a fait pendant que je discute bon j'espère que caméra elle filme toujours elle tient le coup vous prenez ce que vous voulez sur mes informations c'est un petit peu comme si j'ai discuté avec vous dans la voiture alors en fin de compte c'est ça vous êtes pas là mais vous êtes là quand même voilà maintenant je roule quasiment contre le vent direction Bar-le-Duc à traverser de Saint-Dizier c'est pas triste ça se sent quand il y a du vent de face je n'ai pas remis le mode économique mais c'est pas grave même si vous ne mettez pas le mode économique si la barre du tableau de bord au-dessus la couleur verte vous voyez un dégradé de vert ça indique que vous roulez en mode économique même en mode normal vous avez une conduite économique beaucoup de personnes roulent en mode normal en permanence elles ont le pied léger sur l'accélérateur ça se fait naturellement c'est aussi un apprentissage quand il y a besoin d'accélérer fortement la puissance du moteur elle aura intégralement immédiatement puisque c'est pas un mode économique voilà moi quand je mets le mode économique c'est pour justement limiter mes envies parce que quand j'ai envie d'accélérer un petit peu fort c'est tellement facile en électrique et ça coûte rien ça y est on est dans la meuse même le goudron il change de couleur bon bah alors maintenant dans ce département là pour les voitures électriques c'est parfait tous les meusiens et les meusiennes qui regardent la vidéo je sais pas il y a peut-être un demi ou un entier qui regardent bah pour vous c'est tout l'intérêt de l'électrique vous avez des bornes à foison oui et borne à foison tri-standard donc CCS Combo inclut gratuite oh bah faut pas vous priver le département vous offre l'énergie ah bah ça c'est parfait j'ai pas eu besoin de freiner une seule fois malgré que la personne qui est devant moi roule tranquille en thermique j'aurais dû freiner et là non en électrique on n'a pas besoin ça recharger voilà tout se fait en douceur en silence confortablement pas de stress même quand on se trompe avec le GPS pas de stress ah je suis pas le roi de du GPS non 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 ou alors il faut un écran de 50 pouces pour que je voie quelque chose je me rappelle à une époque quand on partait sur la côte d'Azur ah oui on était en vacances trois semaines de vacances l'usine fermait on partait sur la côte d'Azur bah la veille avant de partir on préparait le parcours la route sur papier avec une carte en papier parce qu'on partait à trois ou quatre voitures à essence il fallait 12h de route entre 10h 12h de route pour arriver on ne prenait jamais l'autoroute c'est trop cher et puis les voitures bah à l'époque je parle de ça c'est vrai je partais avec la caisse à outils ah bah oui non mais rigolez pas c'est vrai maintenant ça c'est une évolution qui est archi positive d'électrique par rapport au recul que j'ai et puis beaucoup d'entre vous c'est pareil c'est pas vilain par ici ça monte ça descend quand ça monte ça recharge pas mais quand c'est descendant ça recharge bien j'ai pas envie de doubler la personne qui est là ah pas du tout sa vitesse me convient parfaitement au conseil de conduite je laisse un bon écart pour pas lui mettre de pression faut pas l'embêter alors là c'est parfait franchement en thermique ah non on peut pas ou quasiment pas ou là il faut avoir une boîte de vitesse automatique parce que vous seriez toujours entre quatrième cinquième troisième voilà et je pense que sa voiture doit être équipée d'une boîte de vitesse automatique ça c'est un plus aussi ça c'est réconfort pour les thermiques qu'est-ce qu'ils ont fait bah rien ils ont bouché deux trous ah ici c'est du gravillon gris ah c'est marrant d'une région d'une autre comment ça change de couleur alors je vous parle de ça c'est comme ça ça marche pas de pas mais c'est vrai que les origines du gravier du gravillon c'est marrant ça puis la manière qui rafistole les routes toujours dans la Meuse toujours en direction de Bar-le-Duc la Meuse un très beau département pas riche et pourtant ils ont des bornes je rappelle être gratuites et tristandards et les maisons ça a abandonné c'est dommage parce qu'elles sont belles en pierre comme ça ça bouge pas il y a de l'eau là un peu et un peu d'eau vallée de la Saulle j'aime bien ces coins alors quand c'est sauvage comme ça par contre c'est un département qui est pop là on va pour faire du vélo vélo électrique donc mon parcours fait à peu près 90 kilomètres donc je suis toujours dans mon kilométrage de départ voilà une montée comme ça dis donc avec facilité une facilité déconcertante pour grimper je suis toujours dans la zone verte même si par moment c'est dans la zone jaune ça va pas durer longtemps une fraction de seconde c'est tout alors imaginez alors imaginez la zoé 50 même la zoé 40 avec son moteur Renault de 110 chevaux ah bah ouais déjà c'est par là à 135 chevaux oula pour le même poids quasiment le même poids que celle-ci j'espère qu'il s'endort pas lui parce que ça va être embêtant ça lui ou elle j'arrive pas à voir qui c'est alors ici c'est brillant ça brille les grands yeux brillant en barrois c'est sûr que c'est loin de tout dans des communes comme ça qui sont loin de tout ils ont intérêt à avoir des voitures électriques bon bah oui il faut laisser tomber le thermique ça coûte trop cher quand tu joues à moi il me faut 70 km par jour pour faire ce que j'ai à faire c'est pareil pour aller voir le médecin chercher les médicaments tout de suite c'est 20 km bah oui à la campagne c'est une aberration de rouler en thermique ça va les Zoé d'occasion il y en a il y en a un stock bon et puis ce qui est bien c'est que avec l'arrivée au mois prochain au mois d'octobre 2019 de la nouvelle Zoé vous allez voir un gros stock de Zoé 40 toute belle avec 400 km d'autonomie Android tout ça à foison à des prix défiant toute concurrence là vous allez vous faire plaisir si vous voulez accueillir une électrique ce sera le moment là il y en a un paquet que ce soit les concessions ou chez les particuliers il y a une autre il y a un par ici c'est une il y a plus d'eau à la fontaine ah c'est une fontaine avec une roue c'est marrant ça encore une encore une oh tiens il faut tourner vers l'eau pour avoir de l'eau il y a plus d'eau 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 pour avoir de l'eau Là, le vent doit s'entendre dans le micro. Même les oiseaux n'arrivent pas à voler contre le vent. Vous avez pensé à la route de chelon au Champagne, ça ? En moins bon état, mais quand même. Bon, 84, et hop ! Alors, sur mon parcours habituel, dans le département de l'Aube, je croise beaucoup, de plus en plus, de Tesla Model X, la plus chère des Tesla. Oh ben, elle est superbe ! Malgré les années, c'est une voiture... Oh, elle est belle ! Ah oui, parce que du fait qu'il y a des bornes de recharge dans les magasins d'usine à trois, du coup, ils passent dans le coin et se rechargent sur les bornes. Alors, je croise régulièrement des Model X et Model S-. Ce sont des modèles qui vont être renouvelés l'année prochaine. Voilà, Tesla, le constructeur, va renouveler sa gamme. Alors, il y a aussi une chose étonnante, c'est qu'ils ont déposé des brevets sur les batteries. Parce que Tesla va être le premier constructeur au monde à créer des robots-taxis. Ah ben oui, autopilote, complètement. Niveau 5. Alors, ça va être aux Etats-Unis, bien sûr. Et comme les voitures, les Tesla Model 3, Model S, X, ont les batteries qui durent entre 500 000 et 800 000 km. Il y a une personne qui a déjà fait un million de kilomètres. moteur d'origine, batterie d'origine. Alors, les moteurs, ils sont conçus pour durer plus de 1,5 million de kilomètres. C'est impressionnant. Moteur, aucun entretien, rien. Alors, ils ont déposé des brevets pour améliorer la technologie de la batterie. Ça reste toujours la même base, hein, au départ. Pour qu'elle dure 1,5 million de kilomètres. Ils ont dit, tiens, il faut de l'orraine, hein, le CF. Il est résistant. Vous voyez un peu les possibilités d'électrique, hein, dans l'évolution. Déjà, quand on dit 300 000 km avec une voiture, il faut les faire, hein. Moi, j'ai beau roulé beaucoup, j'en suis à à peu près 3 000 kilomètres, plus ou moins, moins que plus, d'ailleurs, par mois. Ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait une trentaine, 30 000, un peu plus de 30 000 par an. Il me ferait 10 ans pour atteindre 300 000. 20 ans pour atteindre 600 000. Oh, ça fait... dans 20 ans, j'aurais pu la jouer, hein. Donc voilà, l'année prochaine, je suppose que cette batterie va être mise en place. Parce que là, il n'y a pas de location de batterie, hein. Bien entendu. C'est une hybride qui me suit. Il a la même conduite que moi. Voilà. C'est la Toyota CH-R. Une bonne voiture, Toyota CH-R, 120 chevaux. C'est châssis moteur hybride de la Toyota Prius 4. Donc, ça mouline. C'est verde, hein. Oui, du verde partout, hein. C'est boisé. Je ne pense que c'est bonne. Quand il y a les bornes, comme ça, pareil, Les exploitants qui installent les bornes avec l'accord de grandeções, des communes ou villes, doivent penser qu'il y a beaucoup de femmes qui conduisent des voitures électriques. Et quand elles font des distances assez grandes, qu'elles ont besoin de recharger leur voiture, ces personnes-là, il faut penser que la recharge dure trois quarts d'heure, une heure, une demi-heure. Et bien, il y a une envie pressante qui arrive. Ben oui, on voit un coup, bon, on voit un coup, et... On est à droite sur l'avenue de Pilleul. Pardon. Et donc, ça fait que s'il n'y a pas de toilettes à proximité, comment elles font, ces personnes-là ? Ah ben, ils me suivent, il y a que ça, c'est cher, c'est bien, ça. Ben, elles ne font pas pipi dans la voiture, hein. Ah, une femme, c'est... C'est pas monté comme un homme, hein. Voilà. C'est bien compliqué, là. C'est pas vilain, ici. J'aime bien quand c'est posé comme ça. Avec des arbres, des jacots et grandisseurs, du jour de la porte de sort. Donc, ça aussi, c'est pour ça que les stations rechargent dans les stations de service. Ce serait vraiment une obligation. Parce que dans les stations de service, il y a des toilettes. Ou ça peut être équipé de toilettes. Il peut y avoir le nécessaire pour s'alimenter, se ravitailler. Ça peut permettre à des personnes, des gérants, de rester sur place. Et pas disparaître avec la station de service quand elles ferment. Voilà. Ah oui, hein. Ça peut relancer une certaine économie. On va dire ça au pétrolier, tiens. Alors, c'est la première fois que j'ai lancé de ville. Toujours en direction de la gare. Ça, ça fait des villes un petit peu dortoirs. Ça fait penser à ça. C'est beau comme tout. Je vous les ai eu des éoliennes au fond, là-bas. C'est les 100 forts, je suis obligé de freiner. Oh, c'est les 100 rédins. Oh, c'est beau, ouais. Préfecture. Deuxième sortie. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Oh, voyons la muraille. C'est pas large. C'est chouette, ce petit coin-là, dis donc. Oh. Ah, bah là, disons, une grande descente, hein. Donc, grande descente, grande recharge. Là, je freine, je suis obligé de freiner. Ah, c'est vraiment, là, c'est vraiment dans un trou, hein. Comme on dit, t'habites où ? Bah, dans un trou. Et on est pour au fond. Ah, alors, alors. Oh, c'est incroyable, hein. Ça fait des immeubles, au fond. Il ne faut pas dire que ce soit beau, mais bon. Ah, il y a toutes des barres entières d'immeubles. Là, par contre, ils ont une belle vue. Alors, il faut que je tourne où ? À gauche ? Non, pas là. Ah, c'est mal foutu, ça. Je ne sais pas lire, non. Ah, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tournez à gauche sur Rue Guéry. Voyons. Ouais, la gare, c'est pas simple, hein. Voilà, on est arrivé au fond. On sent, la pression d'air est plus forte. Dans 200 mètres, tournez à droite sur Rue Lapique. Ah, il y a une maison. Tournez à droite sur Rue Lapique. Attends à Rue Lapique. Alors. Ensuite, tout droit. Dans 200 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie sur place de la République. Puis tournez à droite. Voilà. Par ou non, il y a en face, là-bas, la gare. Là, on passe par-dessus. Normalement, c'est la Meuse. Je ne sais pas si c'est la Meuse. La gare, on ne peut pas la rater. C'est une forme de gare. Et la borne, normalement, les bornes se situent juste à droite. C'est tout neuf, hein. Tout a été refait. J'ai vu sur Google Maps. C'est bien de pouvoir voir à l'avance un petit peu nos trajets. Et... Eh bien, oui, je me suis trompé de côté. Non ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, normalement, les bornes se situent quelque part. Vous êtes arrivé. Oui, elles sont là. Votre destination est sur votre droite. Ici. Oh, ben, il n'y a personne. Et voilà. Ah ben, ça, c'est bien. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Après le branchement du câble. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.